La décision des autorités suisses d'interdire toute manifestation contre la présence du président du Cameroun sur son territoire s'est traduite ce samedi 17 juillet par un déploiement dissuasif des forces de l'ordre dans les rues de Genève et l'interpellation autoritaire de manifestants ayant bravé l'interdiction. Très impliqués au plus haut niveau entre les partis dans la médiation sur les conflits qui minent les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun, les autorités suisses ont noté la volonté déterminante de l'État du Cameroun à établir un dialogue solide avec toutes les parties prenantes et la diaspora pour restaurer la paix sur le territoire. Que ce soit sur le plan politique, sur le plan diplomatique et même sur le plan économique, la Suisse et le Cameroun entretiennent des diverses relations, du moins des relations foisonnantes, consensuelles et des relations qui mettent les deux États dans une situation partenariale dans plusieurs domaines. Alors, prendre une décision pour ainsi préserver la qualité de ces relations plurielles politiques, économiques et diplomatiques va dans le sens de la préservation de ses intérêts et de la qualité des relations entre les deux États. Cette volonté des autorités de la Suisse et du Cameroun a été confirmée par un communiqué officiel publié le vendredi 16 juillet 2021 dans lequel le ministre, directeur du cabinet civil de la présidence de la République du Cameroun, Samuel Mvondo Ayolo, a confirmé qu'après des échanges avec les autorités suisses dans le respect des bonnes relations de coopération qui régissent les deux pays, une interdiction de manifestation contre le séjour privé du président Paul Biya a été confirmée. Par cette action diplomatique, le ministre, directeur du cabinet civil de la présidence de la République du Cameroun, Samuel Mvondo Ayolo, veut affirmer au Cameroun et à la communauté internationale l'engagement du président Paul Biya pour l'appropriation de son message de paix et de fraternisation par tous les citoyens sur le territoire national ou dans la diaspora. Symbol de cet engagement mutuel des autorités suisses à la démarche de leurs homologues du Cameroun, à la veille du séjour du président Paul Biya, les deux pays ont ratifié un accord exemptant les Camerounais, porteurs de passeports diplomatiques de visa pour entrer en Suisse. Je crois que cela correspond davantage à un message destiné à l'ensemble des composantes de la population ou de la nation camerounaise pour leur demander un peu d'abandonner cette voie d'aventure qui on le sait ne peut pas amener ce pays à se construire, ça il faut le dire de manière clairement. Et maintenant, quant à la communauté internationale, le message ici consiste à prendre à témoin l'ensemble des pays de la communauté internationale de cette tendance à la violence, de cette tendance à l'extrémisme contre les individus, mais aussi contre les institutions et notamment l'institution suprême de la République qui a été élue par tous les Camerounais dans leur majorité, à savoir le président de la République du Cameroun. Ainsi, la démarche officielle des autorités du Cameroun pour le respect des institutions de la République sur le sol suisse marque une nouvelle étape dans la quête de solutions pacifiques sur les règlements des conflits au Cameroun. Si le gouvernement camerounais par une sortie officielle a réitéré son attachement au respect des institutions de la République, il a cette fois-ci été rejoint par plusieurs partis d'opposition qui se sont officiellement désolidarisés de ses actions en territoire suisse contre le président de la République du Cameroun. Une démarche consensuelle qui doit résolument engager tous les acteurs vers un dialogue dans un cadre légal et républicain.